Bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end bienvenue sur la chaîne de l'actualité NFT, Blockchain Gaming et Metaverse donc comme tous les jours on est ensemble pendant un petit quart d'heure et il s'est passé encore beaucoup de choses ce week-end on va revenir dessus bien entendu juste avant n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant en mettant un petit commentaire, un petit pouce en l'air merci beaucoup à tous ceux qui le font ça aide énormément et on commence par une petite annonce puisque dans deux jours donc le mercredi 28 juin à 20h30 aura lieu le second événement communautaire en fait qu'on organise sur Discord donc c'est entièrement gratuit c'est une soirée jeu en gros ça dure genre 1h, 1h30 un truc comme ça il y en a un peu pour tous les goûts il y a des quiz, des rebus, des choses comme ça et il y a des NFT à gagner donc NFT sur différents jeux et également aussi NFT de la commu, NFT VIR qui coûte genre 0.05 ETH un truc comme ça donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et puis à venir avec nous vous amuser et d'ailleurs en parlant des NFT VIR donc Very Important Rabbit qui sont donc les NFT de notre communauté et bien je voulais revenir rapidement sur les avantages puisque je vous rappelle que je ne promets rien par rapport à la collection je fais mon max mais actuellement du coup les avantages c'est quoi ? c'est que ça soutient la chaîne et la commu donc merci beaucoup à tous et effectivement en fait tant que ça marche pour moi et pour la commu et bien je continuerai à vous régaler donc avec des giveaways, des whatlists, des choses comme ça sachant que quand vous êtes holder en fait il y a des giveaways spéciales pour vous et il y a aussi plus de chance sur d'autres giveaways qui sont pour tout le monde dans la commu pour l'instant on a distribué plus de 1300 dollars depuis genre 3 mois un truc comme ça depuis que c'est sorti et puis aussi bien sûr il y a une prochaine collection NFT Rabbit qui va sortir là dans les prochains mois et donc ce sera une collection PFP donc beaucoup plus jolie ce ne sera pas juste des passes en mode carte VIP et effectivement donc tous les holders auront un airdrop en fait de la collection bien évidemment la collection qui sera sur Polygon je vous rappelle ensuite que du coup le mint est toujours en cours il reste 49 NFT ça coûte 0.05 ETH et du coup 50% en fait des gains vont au premier holder et les autres 50% c'est pour faire marcher du coup la commu donc payer les modos, faire des giveaways, des choses comme ça donc n'hésitez pas bien sûr à vous faire plaisir rapidement aussi n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site WebACI donc qui est un site gratuit qui permet en fait de connaître le degré de sécurité de son wallet il n'y a pas besoin de se connecter en fait et d'envoyer des droits il faut juste signer du coup une transaction donc il n'y a pas de risque en fait par rapport à votre wallet moi je l'ai fait du coup ça m'indique différentes informations s'il y a des transactions chelou que j'ai accepté des choses comme ça et après bien sûr on peut les révoquer et voilà et en plus ça soutient aussi la chaîne pour ceux qui passent par le lien qui est en description juste en dessous alors évidemment aujourd'hui on va reparler de l'actualité du moment côté NFT c'est bien sûr la prochaine collection de la collection Azuki qui est donc une très grosse collection sur ETH je vous rappelle que le Florepress c'est environ 15 ETH et qu'ils ont annoncé en fait dernièrement faire une prochaine collection donc la collection du coup arrive demain juste petit aparté ils ont aussi tweeté depuis que j'en ai parlé sur la vidéo de je crois vendredi une lettre en fait sur le fait de grandir ensemble et pourquoi en fait ils arrivent sur cette collection NFT qui s'appelle donc Elementals et donc pour rappel par rapport à Elementals sachez que la collection donc arrive demain pour l'instant en fait tous les gens qui étaient holders Azuki ou leur seconde collection qui s'appelle Beans ont été airdroppés en fait d'un seul bond token donc un token commémoratif qui n'a pas de lien direct avec la collection ok il y aura sûrement des avantages plus tard mais pour l'instant il n'y a pas de lien direct et par contre donc demain en fait tous les holders de Azuki ont accès à la vente en premier en direct ok il y a 10 000 NFT à vendre il y a déjà 10 000 NFT qui ont été airdroppés aux holders d'Azuki donc ça nous fait un total pardon de 20 000 NFT et donc les holders d'Azuki vont pouvoir minter en premier s'ils le font du coup ça fera un prix de mint en calculant à 2 ETH ok donc c'est possible peut-être ça va sold out à 2 ETH que avec les holders d'Azuki si jamais ça sold out ou pas du coup ce sera moins cher et ce sera autour des holders de Beans et si jamais ça sold out ou pas et bien ce sera encore moins cher et ce sera autour en fait de la publique donc pour vous et moi moi je pense qu'il n'y aura pas de publique et en tout cas voilà c'est un truc vraiment qu'on attend tous avec impatience apparemment du coup a déjà été leaké encore une fois par Dingaling qui est une des plus grosses whales en fait sur Ethereum et qui est un fervent comment dire holder aussi de NFT Azuki donc a été leaké en fait un code d'un mini jeu donc un mini jeu c'est du coup c'est juste ici donc a priori il y aura un mini jeu en fait qui sortirait juste après en fait le mint donc on ne sait pas s'il y aura des choses à gagner on ne sait pas trop où ça va mais en tout cas voilà tout le monde parle que de ça et du coup j'ai hâte de voir où ça va aller mais en tout cas c'est vraiment le truc du moment et on parle ensuite des suites et fins du procès avec la marque de luxe française Hermès rappelez-vous ça fait des mois et des mois qu'on suit ça en fait il y a eu du coup un gros procès donc entre cette marque Hermès et un artiste s'appelle Mason Rothschild puisqu'en gros Mason Rothschild si vous voulez il avait fait une collection NFT directement inspirée de ça qu'Hermès en plus c'était un petit peu comment dire pas très clair les gens pensaient qu'il y avait un lien entre du coup ces NFT et la marque du coup ces 100 NFT se sont vendus très très cher on rapportait beaucoup d'argent au final un juge a délibéré que en fait Mason Rothschild était en tort c'est donc Hermès qui a gagné du coup 130 000 balles en fait à rembourser à Hermès retirage des NFT en fait de la circulation et entre guillemets c'est une belle victoire quand même pour protéger finalement les artistes on va dire ça comme ça puisqu'en gros ça protège finalement comment dire la propriété intellectuelle en fait et n'importe qui ne peut pas détourner en fait une oeuvre pour en faire ce qu'il veut sans en tout cas l'accord des premiers artistes des premiers créateurs et puisqu'on parle d'art allez faire un tour pour aller voir cette nouvelle exposition slash vente aux enchères organisée par Christiz donc la célèbre maison de vente aux enchères qui fait beaucoup pour le web 2 mais aussi pour le web 3 vraiment ils sont leaders en fait dans leur domaine c'est impressionnant ce qu'ils font ils font vraiment beaucoup beaucoup de choses pour ceux que ça intéresse qui veulent en savoir plus sur cette nouvelle collection sachez que ça s'appelle Cartography of the Soul c'est un truc assez attendu assez épais du coup aussi assez cher et ce voilà ceux qui sont férus d'art renseignez-vous article très intéressant sur NFT Evening qui revient sur tout ça mais en général vraiment Christiz c'est un truc qu'il faut garder comme ça dans un coin de la tête parce que vraiment il drive beaucoup de choses et d'ailleurs aussi en parlant d'artistes toujours pareil aussi il faut toujours très bien regarder Jack Butcher Jack Butcher c'est un mec qui révolutionne quasiment à lui tout seul en fait le milieu de l'art dans les NFT là du coup j'ai toujours pas compris ce qu'il fait parce qu'il fait encore des choses apparemment il planche en fait sur un nouveau comment dire un nouveau média on va dire ça comme ça une nouvelle plateforme en fait qui viserait à mieux expliquer en fait ses projets autrement que par Twitter parce qu'il dit que Twitter en fait c'est pas idéal il a également aussi teasé un espèce de truc aussi un nouveau truc sur les voilà les 4 cubes ici donc voilà je comprends toujours pas trop ce qu'il fait mais ce que je sais c'est que ça marche de fou les gens sont complètement fans et que ces collections ont vraiment des très hautes capitalisations donc ça reste aussi un mec vraiment à surveiller attentivement en fait dans l'écosystème et on continue ensuite avec encore une fois un nouveau CryptoPunks qui a été Burn donc qui a été entre guillemets détruit en fait de Ethereum et du coup qui a été inscrit en fait en contrepartie sur les NFT Bitcoin donc avec Ordinalz et ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce du coup CryptoPunks une fois arrivé sur Ordinalz et bien en fait il a été fractionné et en fait les gens du coup peuvent le trader en fait en tout petits morceaux sur la marketplace Magic Eden version Bitcoin donc très intéressant aussi et je crois que c'est le premier CryptoPunks qui fait ce genre de choses donc du coup cool 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 on continue ensuite avec Binance NFT Marketplace puisque je vous rappelle qu'on peut en fait stacker en fait ces board apes sur la marketplace de Binance et en fait en faisant ça et bien Binance NFT est devenu le second holder le second plus gros holder en fait de NFT Board Ape avec 295 du coup Board Ape stacké alors du coup on interprète comme on veut est-ce que du coup on est content pour les Board Ape on est content pour Binance est-ce que c'est un signe je sais pas qui fait peur parce que du coup c'est trop centralisé sur une seule plateforme je sais pas c'est vous qui voyez mais ça reste quand même des datas intéressantes à prendre en compte d'ailleurs aussi les Board Ape qui ont été vus en featuring sur des matchs de basketball et on voit de plus en plus comme ça de choses en fait comment dire d'incursions en fait de NFT dans la vie de tous les jours on se rappelle aussi bien sûr des baskets de artefacts qui avaient été chaussés en fait par je sais plus quelle star aussi je crois que c'était Shaquille O'Neal je crois bref du coup il y a de plus en plus comme ça d'incursions et c'est intéressant parce que autant le grand public il fait pas trop gaffe mais autant nous en fait ça nous montre que il y a vraiment un lien entre les NFT et la vie réelle et que c'est pas juste un truc de geek dans son coin vraiment c'est en train de prendre le pas aussi sur le réel de plus en plus donc vraiment cool ensuite on a encore du drama effectivement on a trois dramas enfin deux dramas et une suite de dramas le premier drama c'est entre Frank donc le créateur des The Gods qui était la plus grosse collection sur Solana et qui est partie sur OTH depuis et aussi donc comment dire l'influenceur on va dire ça comme ça qui s'appelle donc Shilin Villian Shilin Villian alors je sais plus trop qui c'est je crois qu'il a fait un truc de fou mais j'ai un trou là donc allez voir mais c'est un mec important je crois qu'il est fondateur d'un truc important vous irez voir bref du coup ça fait un petit moment en fait que ce mec là comment dire il crache un petit peu à la gueule de Frank et du coup forcément il le prend un peu mal en mode je vais te poursuivre au tribunal et tout et ça va pas se passer comme ça du coup Frank a répondu en disant c'est n'importe quoi le message il a été modifié j'ai jamais envoyé ça c'est vraiment gros bordel et du coup là en fait c'est très bizarre parce qu'il y en a forcément un des deux qui ment alors que les deux ont une grosse réputation du coup c'est bizarre en fait en général c'est plus des trucs en soum-soum là en fait si vous voulez on peut très bien vérifier qu'un message a bien été envoyé ou non donc je sais pas trop où ça va aller mais en tout cas gros drama entre deux figures très importantes de l'écosystème second drama ensuite et cette fois-ci peut-être que ça pourrait faire tomber du coup le fameux influenceur controversé ETH underscore Ben je rappelle que ce mec là en fait est devenu très très riche avec en fait des ventes de pré-sale de main coin il a aussi fait des collections NFT il est très borderline c'est limite un escroc pour moi après voilà chacun fait son avis dessus en tout cas là il y avait un space dernièrement dans lequel il était intervenu donc c'est un space du coup de cette nuit et il aurait prononcé en fait le N World donc voilà je vous laisserai écouter pour ceux qui veulent mais c'est un truc du coup très raciste évidemment et c'est pas la première fois qu'il y a des trucs vraiment très borderline en fait voire même plus en fait qui franchissent la limite avec ce mec là donc on verra où ça va mais peut-être que les gens vont prendre conscience que ce mec là en fait était juste là pour prendre de l'argent à tout le monde et que tant qu'il arrive à retirer de l'argent de la commu il le fera et puis après il disparaîtra j'imagine je sais pas trop mais bref on verra et pour finir sur le drama avec Elena et donc sa fameuse nouvelle collection Atomic Ordinales j'en ai parlé longuement sur la vidéo de semaine dernière donc allez voir en tout cas la finiquité c'est quoi c'est que finalement le mint sera gratuit on n'a pas encore la date mais voilà il sera 100% gratuit du coup sur Ordinales donc ça reste une bonne nouvelle et du coup on imagine que ça marchera forcément parce que un mint gratuit en général ça marche surtout que même si elle a perdu beaucoup de renommée elle reste quand même assez influente donc voilà faudra suivre quand même ce mint là dès que j'ai la date bien sûr je vous le redirai ensuite on a Nestlé qui lance une collection NFT qui s'appelle Art of Preservations et effectivement c'est une collection qui vise en fait à sensibiliser et aussi à rapporter de l'argent en fait pour les espèces menacées au Brésil alors j'ai eu un peu de mal à trouver le site au final j'ai trouvé ça coûte 100$ en gros donc voilà 157 matics ici pour ceux qui veulent il n'y a pas spécialement comment dire d'avantages pour l'instant qui ont été annoncés mais en tout cas voilà ça reste une collection cool pas trop trop chère et en plus qui est faite par des gens importants par Nestlé qui a un très gros groupe et en plus pour une bonne cause donc du coup pourquoi pas je vous laisserai bien sûr jeter un oeil à tout ça et pour finir les infos générales on part de Pilots donc de Tayo Pilots qui est donc une comment dire une seconde collection en fait de Tayo Robotics qui d'ailleurs arrive aussi sur Ordinales en fait en juillet donc ça je vous redirai mais ce sera aussi un très gros truc assez attendu en tout cas pour leur collection de Pilots le reveal aura lieu le 29 juin et c'est un truc assez attendu et aussi en fait du token à gagner en fait pour ceux qui veulent stacker donc ça reste une collection intéressante aussi bien sûr à regarder tout ça tout ce qui est Tayo Robotics tout ça c'est sur Solana seconde partie de la vidéo la partie marché NFTs surveillé et minute du jour regardez-moi ça sur Bitcoin plus 400% alors évidemment on était en négatif en fait il y a quelques jours donc c'est pour ça par contre le marché est fortement en retracement il y a beaucoup moins de ventes en fait sur ce week-end on voit bien avec ETH un 24% de moins et c'est quand même ETH qui drive l'essentiel du volume et encore je dis ça mais regardez-moi ça ETH ça fait 15 000 balles en fait sur les dernières 24 heures et Bitcoin a fait 10 000 balles donc c'est je crois que c'est la première fois qu'il y a aussi peu de différence entre Ethereum et une seconde blockchain même quand il y a des mines très très IP sur Solana ou sur Polygon ça atteint pas ça en général ce montant là donc vraiment assez impressionnant après je vous rappelle qu'en fait dans ces chiffres là ça prend aussi en compte la norme BRC20 donc là aussi les tokens en fait qui sont liés à l'écosystème en fait Ordinalz du coup c'est pas vraiment des NFT entre guillemets je vous dis que t'as vous renseigner c'est un petit peu différent même si sur la base c'est un peu pareil mais voilà bien sûr comme tous les jours sur mon compte Twitter vous retrouverez un tweet que je fais du coup dans la matinée qui retrace tous les mines les plus IP de la journée selon moi il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui parce que forcément le week-end il se passe pas mal de choses aujourd'hui du coup devrait arriver j'ai pas encore l'heure mais devrait arriver du coup les ok beers sur Ordinalz donc qui vont être téléburnés qui vont être burnés de ETH pour être inscrits sur Ordinalz on a aussi le Mint en fait partenariat entre World of Women dont j'ai parlé les semaines dernières et du coup le FC Barcelone version féminin ce sera sur OpenSea on a aussi l'artiste Motagio qui va faire du coup une collection en fait en partenariat avec les collections de Punk 6529 on a aussi pareil aussi avec Artblock on a l'artiste Ismaelios aussi qui va faire une collection Invisibles on a Tokyo qui propose des tools en fait de NFT trading IA Commence Sweep pas mal d'outils en fait c'est assez intéressant et il y aurait aussi du yield farming en fait des disposés dès le début du Mint enfin dès la fin du sold out on a aussi Super Lotto pardon Super Lotto n'importe quoi Super Lotto qui est un free mint en fait d'Axolotto je dis Axolotto ça me fait penser au Pokémon mais Axolotto c'est une espèce d'amphibien un peu bizarre avec genre des petites pâtissies donc allez voir ça en tout cas c'est un free mint et c'est assez intéressant on a aussi House Heads qui veut faire un mint vraiment très communautaire un très gros projet axé sur la commu avec tout à faire Sky is the limit en tout cas il y a une très grosse team derrière donc ça peut marcher on a aussi l'IFO FIFO qui est de l'art sur Ordinalz avec du coup le projet est suivi massivement en fait par des mecs de la team de même land donc peut-être qu'ils vont investir dedans et que ça pourrait driver du coup les volumes on verra on a aussi Plant Crossing qui est un play to run sur la BNB et bien sûr aussi on a le mint des Monsieur Rabbit VIR bien sûr faites-vous plaisir c'est pour moi ces cadeaux du coup le mint se termine d'ailleurs demain soir à 20h si jamais à surveiller bien sûr Dinovox Dinovox bravo à eux grao à eux puisque actuellement on est à 4.49 EGLD de Fort Price ça sold out à la première phase à 1.8 EGLD donc bravo à eux du coup très très content d'ailleurs moi j'en ai récupéré quelques-uns donc je suis ravi on a aussi Utility When qui a fait son petit x2 dans le week-end qui est passé de 0.04 à 0.09 voire même 0.10 je crois aujourd'hui là ensuite les NFT de Open Campus pareil aussi qu'on fait x2 dans le week-end sur la BNB donc très gros projet d'éducation dont je parle beaucoup qui est en lien aussi direct avec Animoca Brains sur Polygon Allfac qui retombe à 2.2 1000 matics donc voilà c'était quand même monté à 4000 matics là du coup les gens on va dire ça fait un gros retracement donc peut-être opportunité à vous de voir opportunité aussi peut-être sur une de leurs autres collections puisque c'est les mêmes mecs qui ont fait du coup Allfac qui ont fait aussi Ring Runners donc c'est passé là en dessous des 200 matics de Floor Price post-reveal évidemment souvent les collections NFT post-reveal ça drop mais quand même les NFT les plus rares il y en a qui sont vendus genre à 2 ETH par exemple ici donc assez impressionnant en tout cas ça reste une collection à surveiller et elle a jamais été aussi peu chère entre guillemets on a aussi toujours pareil un Zero Monkey Bees sur Solana qui cartonne depuis au moins 4-5 jours là en tête des volumes assez impressionnant évidemment aussi on a les collections Azuki et Beans qui ont pas mal dropé depuis le airdrop en fait des Subban Token mais aussi et d'ailleurs aussi de la première collection première partie de la collection comme je disais avant des Elemental parce que je vous rappelle que tous les holders d'Azuki en fait ont reçu du coup un NFT Elemental Beans ok donc ça correspond à 10 000 NFT en tout sur une supplémentaire de 20 000 en tout et du coup les gens en fait qui ont acheté des NFT Beans ils se disent mais en fait si tous les mecs d'Azuki mint et bien en fait on a acheté le Beans pour rien du coup il y a aussi une petite baisse en fait par rapport à ça je pense et également aussi pour finir les Boring Punks qui sont toujours là beaucoup de volume ils augmentent un petit peu ils sont passés à 0,05 ETH de Fort Price assez impressionnant quand même la collection est sortie un petit peu de nulle part à l'occasion de l'anniversaire en fait des CryptoPunks et pour l'instant elle continue à cartonner et on passe ensuite à la partie Blockchain Gaming et on commence par une très grosse news puisque ça concerne un très gros écosystème mais qu'on connait pas trop nous en tant qu'Européens et francophones c'est en fait la Blockchain Oasis qui est une Blockchain japonaise axée vraiment divertissement et jeux vidéo ils ont donc fait un partenariat avec GameFi pour faire une nouvelle plateforme qui va proposer en fait genre des des I know tout ce qui est initial quelque chose offering donc pour acheter du coup token lié à des jeux NFT lié à des jeux etc ça reste quand même un gros écosystème je pense qu'il faut surveiller ça aussi et comme je dis toujours en plus tout ce qui est comment dire truc asiatique tous les projets asiatiques pour moi ils vont arriver en force en fait pour le prochain bullrun donc je fais comment dire je mets une attention particulière en fait sur les projets en fait avec des grosses commues comme ça voilà après c'est mon point de vue en moi bien sûr un subjectif mais du coup parlons ensuite de Last Expeditions alors c'est pas une nouvelle vidéo c'est pas un nouveau truc c'est un projet de Gala Games et il y a déjà des gens qui y jouent des gens de la commu ceux qui ont acheté des nodes en fait qui font tourner en fait l'écosystème avec Gala mais juste pour vous dire que le projet du coup continue à bien build et les gens sont assez contents on continue ensuite avec un des plus gros projets gaming blockchain selon moi vraiment c'est un truc de fou ce projet ils ont levé des dizaines de millions d'argent ils ont une très grosse team il y a beaucoup d'attentes je parle bien sûr du projet parallèle qui est à la fois un jeu de cartes mais aussi une espèce de monde ouvert de science fiction en mode metaverse il y a aussi un nouveau jeu qui a été sorti un petit peu en mode playtest pour tester un petit peu tout ça ça s'appelle du coup Colony c'est dispo sur leur site gratuitement pour ceux qui veulent mais moi je voulais revenir en fait sur le prochain Mint donc le Mint en fait des avatars qui va se faire début juillet je crois que c'est le 6 juillet mais je vous redirai la date en temps et en heure pour ceux qui veulent mais vraiment c'est un très gros truc donc partenariat du coup avec OpenSea pour mettre en avant du coup ce prochain drop mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce sera des NFT sur la norme ERC 6551 dont j'ai parlé il y a environ une semaine dix jours c'est une nouvelle norme en fait qui permet à vos NFT d'être beaucoup plus en fait dynamique et même autonome ils vont carrément en fait pouvoir gérer en fait leur propre wallet donc par exemple pour un jeu c'est comme si du coup vous aviez un NFT qui pourrait gérer un inventaire de NFT par exemple et après ça peut interagir aussi entre eux et tout donc vraiment c'est une nouvelle ère entre guillemets pour les NFT et donc je suis très content que OpenSea mette en avant du coup ce projet parallèle avec cette nouvelle norme c'est vraiment un truc qu'il faudra regarder également aussi je voulais faire un petit retour sur le projet Sparkadia puisque rappelez-vous du coup ils ont organisé une grosse compétition eSport donc au final c'est Fnatic qui a gagné ils ont gagné je crois 8000 balles pour la première place donc très intéressant par contre pour l'instant niveau Web3 en fait certes les gens du Web2 ont été contents ils ont gagné de l'argent mais il n'y a pas eu beaucoup de personnes beaucoup beaucoup d'engouement donc je ne sais pas si c'est vraiment une réussite en tout cas l'événement était très agréable à regarder je vous invite bien sûr à regarder le replay pour ceux qui veulent également aussi ils ont profité pour délivrer en fait leur trailer donc du coup ils ont montré le nouveau trailer du projet Sparkadia qui s'appelle maintenant Sparkball d'ailleurs donc moi en tout cas je kiffe toujours le projet je trouve ça vraiment très cool c'est un MOBA que j'attends beaucoup en plus pour ceux que ça intéresse les NFT pour l'instant ils ne sont pas du tout chers ils sont genre à 3 matics voilà 3,1 matics donc voilà ensuite un rapprochement entre le jeu de cartes free to play Legends of Elysium et le projet Crypto Guilds dont j'ai parlé dernièrement parce que j'avais fait un partenaire aussi avec eux pour vous offrir du coup des whitelists sur des Free Mint là du coup en fait les meilleurs du leaderboard de Legends of Elysium pourront acquérir pardon pas mal de NFT également aussi du token VIL donc token de l'écosystème Crypto Guilds et de manière générale il y a de plus en plus de récompenses en fait qui sont données pour ceux qui sont bons du coup sur ce projet sur Legends of Elysium donc pourquoi pas regarder et comme je disais en plus c'est gratuit et aujourd'hui on finira la vidéo du jour avec le projet Défimons puisque Défimons j'ai appris qu'il est arrivé très bientôt sur l'Epic Game Store donc très bonne nouvelle et je vous rappelle que ce projet là en fait c'est une sorte de Pokémon qui est vraiment intéressant d'ailleurs on peut tester aussi c'est gratuit on peut tester pour ceux qui veulent d'ailleurs ça vous crée aussi un wallet il n'y a pas besoin de créer enfin de connecter votre wallet au projet donc c'est aussi safe de ce côté-ci et vraiment c'est un projet je ne sais pas qui m'attire que je trouve comment dire ouais attirant parce qu'il bulle de beaucoup en plus moi j'adore Pokémon j'adore un peu cet univers un petit peu graphique donc vraiment un truc à surveiller je pense Défimons et voilà les différentes quêtes aussi qui sont mises à jour donc vous irez voir tout ça les amis du coup c'est tout pour moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour si c'est le cas bien sûr n'oubliez pas de vous abonner lâcher un petit like et puis un petit commentaire et nous on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr pour les instants de vous de vos prochaines voilettes c'était monsieur Rabide des bisous ciao